... D'abord, je voudrais remercier Jocelyn et Georges pour l'invitation. Donc effectivement, je vais parler de contrôle stochastique, comme dans l'exposé de Uyen. Mais l'idée, c'est que c'est en grande population. Autrement dit, c'est non pas pour une particule, mais pour une famille de particules. Alors l'idée, c'est que les particules sont bruitées, exactement comme dans un système de particules traditionnel. Mais si vous pensez au système de particules traditionnel, en général, pas toujours, mais en général, on suppose que les bruits sont indépendants. Ça peut être un modèle de base qu'on pourrait considérer ici, qu'on va discuter. Mais on va ajouter une composante supplémentaire dans les bruits. On va supposer que les bruits entre les particules sont corrélés. Autrement dit, qu'il y a une composante de bruit qui est commune à toutes les particules dans le problème d'optimisation. Et on va voir en quoi ça peut éventuellement modifier ou affecter l'analyse du problème. Donc je vais rappeler, pour démarrer les motivations, et citer un peu la littérature. Donc encore une fois, on a une famille de particules. Donc ce sont des joueurs, par exemple, ou des agents dans un modèle économique ou dans un modèle financier. Et chacune de ces particules est contrôlée, exactement comme dans l'exposé précédent. On peut contrôler la dynamique des particules à travers un terme de contrôle. Par exemple, dans l'exposé précédent, à travers la vitesse. On peut contrôler la vitesse des particules. Mais on suppose que les particules sont en interaction. Autrement dit, quand une particule change son contrôle, ça affecte les autres particules parce qu'elles interagissent. Et l'hypothèse principale qu'on va faire, c'est que l'interaction est de type champ moyen. On a vu déjà un certain nombre d'exposés où les interactions étaient de champ moyen. Et la question qu'on se pose dans ce contexte-là, c'est la question de la formation des équilibres lorsque le nombre de particules est très grand. Donc c'est la question des équilibres asymptotiques. Avec l'idée suivante, c'est que si vous recherchez des équilibres dans une grande population de particules en interaction, ça peut conduire à des problèmes qui sont très coûteux. La complexité qui est derrière peut être potentiellement très très grande. Et le pari qu'on va faire, c'est que passer au modèle asymptotique, c'est potentiellement réduire la complexité du problème. La raison, c'est qu'on espère, c'est un peu le mot magique qui a déjà été cité ce matin, on espère un phénomène de propagation du chaos, autrement dit un phénomène de moyenisation, qui permet de réduire l'étude d'un grand système de particules, particules interagissant les unes avec les autres, à l'étude d'une seule particule, en auto-interaction avec sa propre loi. Et c'est ça l'idée qui est derrière, c'est de faire ce pari que, passer à la limite, c'est potentiellement simplifier le problème en réduisant la complexité. Alors, ça pose plusieurs questions. La première question que ça pose, c'est la notion d'équilibre qu'on a derrière. Alors, un cadre qui a été beaucoup étudié, c'est celui de la théorie des jeux à champ moyen, qui a été initiée il y a un peu moins d'une dizaine d'années, au milieu des années 2000, d'un côté par Lasserie et Lyons, et à peu près à la même époque, par des gens de la communauté de l'ingénierie, au Canada, Rankens et Emma Lamé, et après, des travaux supplémentaires, par Pierre Cardaliaguet, Yves aussi a beaucoup contribué à la théorie. L'idée de la théorie des jeux à champ moyen, c'est de considérer des équilibres entre les particules, qui sont de type Nash. Essentiellement, ça veut dire que les particules travaillent de manière un peu individuelle. elles cherchent à minimiser un coût, ou à maximiser une richesse, de façon un peu individuelle, au sens pour répondre à une politique individuelle. Mais on pourrait tout à fait se poser la question, des questions similaires, dans le cadre d'équilibres collectifs, où là, les particules obéissent à une politique commune, à un donneur d'ordre commun, ou un centre de décision commun. Et les questions pourraient être posées exactement dans le même contexte. Alors, ici, on est dans un cadre probabiliste, c'est une journée probabiliste. Je dois dire que les travaux de la théorie des jeux à champ moyen sont essentiellement orientés du côté de l'analyse. Je vais rappeler tout à l'heure pourquoi. Mais on peut tout à fait aborder le problème de façon probabiliste, pour deux raisons. D'abord, c'est un problème de contrôle stochastique, et comme l'a rappelé Yuen, on peut reformuler le problème dans un cadre totalement stochastique et aborder le problème de façon probabiliste. Donc, c'est une manière de réécrire les jeux à champ moyen ou les problèmes d'optimisation. Ça, c'est une première raison pour considérer ou pour injecter des probas dans le problème. Et puis, une deuxième chose, c'est que cette affaire de bruit commun, sur laquelle je vais revenir dans la suite, en fait, ça revient à randomiser ou à rendre aléatoires les équilibres au sein de la population. Donc, en fait, rendre les équilibres aléatoires, c'est ajouter une couche d'aléas par rapport à ce qui existait. Et là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça conduit à des questions supplémentaires. Donc, il y a deux motivations pour mettre des probas. D'un côté, l'analyse. Et de l'autre côté, la randomisation, d'une certaine façon, des équilibres. Alors, voilà, je vais décrire le système sur lequel je vais travailler. Donc, l'idée, c'est que vous avez ces grand-N particules. Donc, dans un premier temps, je vais raconter le système fini, donc avec grand-N particules. Donc, vous avez des joueurs et vous prenez le joueur I. Il y a une dynamique du type suivant. Donc, il y a une partie dérive et une partie bruit. Dans un premier temps, dans ce transparent-là, je vais supposer que les bruits sont indépendants. Autrement dit, je fais cette hypothèse que si I, WI, c'est le bruit qui affecte le joueur numéro I, les bruits W1 jusqu'à WN sont indépendants. Et pour simplifier, vous supposez que ce sont N mouvements bronniens de variance 1. Je pourrais mettre une variance différente. Ce serait probablement plus difficile. Éventuellement, on pourrait en rediscuter. Si je mettais dans la variance, la position est beaucoup plus difficile si je mettais le contrôle. Et maintenant, vous regardez la dérive. La dérive, c'est comme dans le premier transparent ou dans le deuxième transparent. Je ne me souviens plus de l'exposé précédent. Ça dépend de la position courante du joueur à l'instant T. Et ça dépend du contrôle. Donc, le contrôle, c'est alpha. Et puis, en supplément, ça dépend d'un terme d'interaction. Donc, ce terme d'interaction, ici, je le désigne par mu bar N. Et qu'est-ce que c'est que mu bar N ? C'est quelque chose qu'on a vu dans les premiers exposés de dynamique des populations ce matin. Où, en fait, ça résume l'état global du système. En fait, c'est la mesure empérique du système. Donc, chaque particule se voit affecter un poids 1 sur N. Donc, je mets la somme des masses de Dirac renormalisée en chacune des particules. Donc, en fait, ce terme de dérive, il dit que le joueur numéro I, dans sa dynamique, il sent la collectivité, il sent l'état global des autres particules à travers, ou résumé, à travers la mesure empirique du système. Alors, les contrôles, naturellement, ce sont des processus aléatoires. Ils ne peuvent pas anticiper sur le futur. Et ils dépendent de tout le bruit qui est entre 1 et N, puisque les joueurs sentent tous les bruits à travers le terme d'interaction qu'elle a. Alors, je vous rappelle quelques exemples simples de dépendance d'une fonction par rapport à une mesure. Alors, vous pouvez prendre une fonction, par exemple, de la mesure contre une fonction test. Une fonction test, ça peut être un moment, par exemple, un moment de la mesure. Vous pouvez centrer la fonction test par rapport à l'état courant du joueur. Donc, ici, je centre la fonction test par rapport à X. C'est exactement ça. Si j'étudie une variance, par exemple, la variance de la mesure, ou la distance, plutôt, de la mesure à un point X, je vais prendre, par exemple, le carré, ici, et je vais étudier la distance à petit X. Voilà des exemples qu'on rencontre. Alors, au niveau des applications, il y a un certain nombre d'applications qui ont été proposées. Beaucoup relèvent de la finance ou de l'économie. XI, ça peut être une richesse. Ça peut être un problème de maximisation de richesse ou de valorisation de portefeuille. Alors, je n'ai pas dit ce travail. La majorité de ce travail, c'est avec René Carmona. Et un des modèles qu'on avait étudié, c'est un modèle d'émission carbone. Donc, on travaille sur les marchés carbone. Les marchés carbone, ce sont des marchés qui ont été mis en place par l'Union européenne pour essayer de contrôler les émissions carbone par les producteurs d'énergie, par exemple. Et on va considérer que si un producteur d'énergie émet trop de carbone ou pollue trop sur une période donnée, il va payer une pénalité à la fin de la période qui a été fixée par le régulateur. Et donc, de fait, il y a un problème de contrôle qui est derrière. Il essaie de contrôler sa production, éventuellement à travers un investissement en technologies non polluantes. Donc, il y a un problème de contrôle au regard des pénalités qui seront versées à la fin. Et comme vous avez beaucoup de producteurs sur le marché, les producteurs sont en interaction. Et de fait, c'est typiquement un cadre dans lequel cette théorie s'applique. Bon, un autre modèle qui avait été développé par René et par Jean-Pierre Fouque, c'est un modèle sur les banques centrales. L'idée était d'étudier le problème de risque systémique, donc les banques, pardon, les banques, une banque centrale prête de l'argent à des banques privées. Les banques privées se prêtent de l'argent entre elles. Et donc, vous avez un système de banques en interaction à travers l'emprunt possible d'argent de l'une à l'autre. Voilà des exemples typiques qui ont été étudiés dans la littérature. Alors voilà, ça, c'est un premier modèle où les particules sont dirigées par des bruits qui sont indépendants. Maintenant, vous pourriez dire que si vous avez des agents ou des joueurs qui sont soumis à un environnement qui est commun, ça paraît très restrictif de dire que les bruits qui sont ressentis par chacun sont indépendants d'une particule à l'autre. Donc ça paraît assez raisonnable de dire qu'en pratique, les bruits sont certainement corrélés. Alors une façon très très simple, je ne dis pas du tout que ça décrit la réalité, mais c'est une façon très simple d'attaquer le problème, c'est de dire qu'en fait, à toutes les particules, vous ajoutez un autre bruit qui est indépendant, c'est un autre mouvement brownien, mais qui est le même pour chacune des particules. Ce qui fait que maintenant, dans votre dynamique, vous avez la somme de deux browniens, un qui est propre et un qui est commun à chacune des particules et vous reposez le problème de la même façon, sauf que maintenant, vous autorisez votre contrôle à sentir le passé du bruit commun B. Voilà, donc ça, c'est le contexte dans lequel on est, on a ces particules qui sont en interaction. Et en fait, ce que vont faire les particules, c'est qu'elles ont un certain objectif, elles vont chercher à maximiser une richesse ou à minimiser un coût ou à minimiser une énergie et l'énergie, par exemple, est du même type que celle considérée par Yuen. Donc, pour chacune des particules, je vais noter Ji, le coût de la particule numéro i. Alors, il est de deux types, il y a un terme ici petit f qu'on appelle le coût instantané en théorie de contrôle. En fait, on peut penser à deux parties dans ce terme de coût d'énergie. Il peut y avoir un terme d'énergie cinétique si vous pensez à alpha comme une vitesse, ça peut être alpha carré par exemple, et puis un terme d'énergie potentielle. Et dans le terme d'énergie potentielle, vous pouvez avoir par exemple l'interaction de Xi avec ses voisins ou avec l'ensemble de la population. Par exemple, la distance de Xi à l'état moyen du système. Donc voilà un terme de coût ou un terme d'énergie. Et puis on peut ajouter exactement comme dans l'exposé précédent, un terme d'énergie ou de coût associé à la position terminale du système parce qu'on veut minimiser à l'arrivée une fonctionnelle de coût. Donc ça, c'est pour chacun des joueurs, mais ce sur quoi je veux insister, c'est que même si le contrôle du joueur numéro i c'est simplement alpha i, le coût du joueur numéro i dépend de tous les contrôles. C'est ça le truc important, c'est que ça dépend de tous les contrôles parce que le joueur numéro i ressent les choix des autres joueurs à travers la mesure empirique, donc le coût qu'il va payer à la fin ou son énergie à la fin en fait dépend de tous les choix des autres, de toutes les politiques des joueurs. Donc c'est vraiment un problème qui est compliqué parce qu'il implique un très grand nombre de particules, donc il est de dimension élevée, vous avez donc un problème de recherche d'équilibre en dimension élevée. Alors, deux notions d'équilibre qui font écho à ce que je disais en introduction, une première notion qui est la notion d'équilibre de Nash, donc je vais rappeler ce que c'est qu'un équilibre de Nash, en fait dans la suite c'est essentiellement la notion sur laquelle je vais focaliser, c'est la notion qui apparaît dans la théorie des jeux à champs moyens. Qu'est-ce qu'on appelle un équilibre de Nash ? Donc l'étoile c'est pour dire que je suis à l'équilibre, donc un équilibre c'est un choix pour chacune des particules. La particule, donc alpha c'est un contrôle, donc ça dépend du temps, je n'ai pas indiqué la dépendance temporelle, donc ça c'est la succession des contrôles choisis par le joueur 1 à l'équilibre et ça par le joueur n à l'équilibre. Qu'est-ce que j'appelle un équilibre de Nash ? C'est une sorte de consensus au sein de la population au sens où si tout le monde se trouve à l'équilibre et si le joueur numéro i, donc un joueur sort de l'équilibre, en fait il va perdre, il va payer plus ou son énergie va augmenter. Donc c'est ce que je dis ici, tout le monde est à l'équilibre sauf un, celui qui est en rouge, et bien en fait son coût est supérieur au coût qu'il aurait eu à payer à l'équilibre. Donc c'est un consensus qui se forme au sein de la population au sens où personne n'a intérêt à en sortir. Si j'y suis et si j'en sors je perds au sens où je paye plus. Ça ce serait une première notion d'équilibre. Vous pouvez avoir des notions coopératives ou des notions collectives. vous avez un donneur d'ordre et le donneur d'ordre c'est par exemple une société qui va gérer des restaurants par exemple et ces restaurants sont répartis sur le territoire et il va donner à chacun de ces surcursales sur le territoire une politique ou une stratégie. Donc à ce moment-là ça veut dire que si jamais quelqu'un bouge il bouge sous l'effet du donneur d'ordre donc en fait quand quelqu'un bouge tout le monde bouge. Alors on va résumer ça de la façon suivante en général on va supposer le cas échéant que les stratégies sont symétriques ou on dirait échangeables de façon assez propre en probabilité ça veut dire qu'essentiellement il y a énormément on peut échanger en fait les joueurs leur numérotation n'a pas véritablement d'importance ce sont les surcursales de la société qui sont réparties sur le territoire quand le donneur d'ordre donne un ordre tout le monde l'applique et essentiellement par permutation en fait les stratégies sont invariantes en loi et qu'est-ce qu'on appelle un optimum à ce moment-là c'est un optimum pour l'état collectif de la société donc je désigne encore par étoile mes optimums si jamais le donneur d'ordre demande de changer tout le monde change donc vous voyez que tout le monde change tout le monde sort de l'étoile tout le monde sort de l'équilibre et à ce moment-là je paye au sens où la société donc J entre guillemets c'est le coût de la société est supérieur au coût que la société aura payé à l'équilibre donc vous voyez deux notions d'équilibre qui sont qui sont différents donc on peut se poser la question pour des contextes différents alors voilà j'arrive à l'argument qui est en fait au cœur de l'analyse encore une fois l'idée c'est de se dire que potentiellement ce sont des problèmes d'optimisation donc en grande dimension ça va conduire à des choses qui sont difficiles qui sont de complexité élevée et en fait on va faire le pari que par un phénomène de moyennisation on peut réduire la complexité alors la moyennisation qui est derrière en fait c'est un argument de type loi des grands nombres et on va voir je vais essayer de raconter ça c'est tout à fait heuristique je dirai après comment ça se met proprement en place d'où sort cet argument de moyennisation donc l'idée c'est de passer donc N temps vers l'infini de regarder quelle est la forme ou quelles sont les formes des équilibres à la limite et éventuellement quels sont les choix des stratégies des politiques à la limite alors en fait on va focaliser sur des équilibres qui vérifient la loi des grands nombres donc ça suppose qu'il y ait suffisamment de symétrie dans le système je n'ai pas précisé mais si vous regardez si vous vous rappelez les dynamiques que j'ai données tous les joueurs ressentent en fait la même dérive tous les joueurs ressentent la même fonction de coût il y a énormément de symétrie dans le système et si maintenant je suppose que les stratégies à l'équilibre je dis bien à l'équilibre sont également symétriques j'espère pouvoir appliquer un argument de loi des grands nombres à l'équilibre alors ce qui se passe en général enfin ce n'est pas en général je devrais dire dans certains modèles simples ce qui se passe il y a des modèles très simples qu'on peut résoudre explicitement on arrive à montrer qu'à l'équilibre le meilleur choix pour le joueur I c'est de la forme suivante c'est une fonction alpha chapeau qui dépend de N mais éventuellement quand N tend vers l'infini la fonction converge ça dépend de N de la position courante du joueur I et de la position de la collectivité donc vous voyez que le cas échéant c'est quelque chose de très très symétrique et ça donne lieu à l'équilibre à un système de particules échangeables pour lequel je vais pouvoir appliquer la propagation du chaos donc si je suis dans un régime comme ça la propagation du chaos me dit que la mesure empirique oubliez le bruit commun prenez des bruits indépendants j'ai des corrélations des particules et la mesure empirique converge vers la loi commune de chacune des particules donc ça c'est le résultat de Schmittman dans son cours de Saint-Flour qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la mesure empirique je peux la remplacer par la loi de la particule et dans le contrôle la dépendance par rapport à la mesure je peux la remplacer par la loi de la particule donc j'ai réduit l'interaction avec le système avec la mesure empirique par une interaction avec la loi de la particule et pareil si je regarde le coût de chacune des particules je peux passer à la limite et le coût dépend simplement de la loi de la particule alors ça c'est un cas qui arrive mais en fait qui n'est pas si fréquent mais c'est un cas qui arrive dans des modèles simples où je sais exhiber un contrôle qui est de cette forme-là maintenant ce que je voudrais comprendre dans la suite c'est comment je peux interpréter ces deux équations cette dynamique et ce problème de coût comment je peux les interpréter comme un problème d'optimisation à la limite est-ce que je peux résoudre ce problème d'optimisation à la limite et si oui comment je peux éventuellement le réinjecter dans le problème à nombre de joueurs finis c'est ça le principe essentiellement donc comment est-ce qu'on peut comprendre ces deux équations à la limite alors peut-être je devrais dire avant de dire ça je vais parler un peu vite qu'est-ce qui se passe s'il y a un bruit commun c'est quand même le titre de mon exposé alors s'il y a un bruit commun et si vous supposez que les politiques encore une fois les stratégies sont de la forme comme ça une fonction de la position et une fonction de l'état commun quand vous cherchez à faire de la propagation du chaos essentiellement ça revient à dire que je fixe le bruit commun je le fixe comme essentiellement je conditionne la valeur du bruit commun je travaille conditionnellement à la valeur du bruit commun et conditionnellement à la valeur du bruit commun j'ai un fenêtre de propagation du chaos ça veut dire que le cas échéant j'ai une convergence de la mesure empirique non pas vers la mesure du système mais vers la loi conditionnelle d'une particule sachant le bruit commun donc c'est là où ça devient plus compliqué c'est que la mesure empirique n'est pas approchée par une mesure déterministe mais c'est par une mesure aléatoire donc c'est une mesure mais c'est une mesure qui dépend d'un aléa et cet aléa c'est l'aléa que vous avez observé à travers le bruit commun jusqu'à l'instant T donc c'est ça le mot randomisation que j'avais fait apparaître dans mon transparent du début et le cas échéant vous avez les mêmes approximations mais maintenant c'est une mesure conditionnelle autrement dit c'est une mesure aléatoire qui dépend de la réalisation d'un environnement qui est commun à tous les joueurs l'espérance là et par rapport à la terre aussi non alors ça c'est une vraie espérance ça c'est une espérance c'est pas une espérance conditionnelle c'est juste ici les mesures empiriques elles deviennent des mesures conditionnelles mais l'espérance elle reste une espérance alors voilà je vais essayer de décrire directement les problèmes d'optimisation à la limite sans passer par cet argument de propagation du chaos qu'est-ce que devrait être le problème limite obtenu dans les transparents précédents qu'est-ce que je m'attends ou à quoi je m'attends à la limite alors évidemment je vais avoir deux problèmes différents suivant la notion que je donne à mon équilibre si j'ai un équilibre de Nash je dois avoir un premier problème d'optimisation asymptotique et si j'ai un problème d'optimisation collective je dois avoir un deuxième problème d'optimisation alors je vais commencer par le cas de Nash donc c'est la théorie des jeux à champs moyens en fait le principe de Nash c'est de dire c'est un consensus si je sors du consensus je perds alors qu'est-ce qui se passe si je sors du consensus en grande population en fait si je sors du consensus en grande population les autres ne sortent pas du consensus donc essentiellement quand moi je bouge la mesure du système est quasiment pas affectée donc asymptotiquement quand n tend vers l'infini quand moi je bouge la mesure du système n'est pas affectée ne change pas donc tout se passe comme si en fait je pouvais travailler le long d'une famille de mesures marginales fixées donc je me fixe une famille de mesures marginales en tête je me dis ces mesures cette famille mutée ça va décrire à l'arrivée les mesures marginales du système à l'équilibre mais dans un premier temps je ne sais pas qui est l'équilibre je dois le deviner je le cherche donc je me dis je fixe un candidat pour être les mesures d'équilibre je fixe au mu ça me désigne l'état de tous les joueurs moi je suis le premier joueur quelle est ma politique optimale quel est mon choix optimal sachant que tous les autres joueurs ont choisi leur stratégie leur état collectif muté donc je fixe ce mu dans la dynamique par exemple du premier joueur mais je pourrais le faire pour n'importe quel autre joueur et j'optimise c'est ça le principe donc là j'ai un problème d'optimisation classique j'optimise et supposons que j'arrive à trouver à résoudre ce problème d'optimisation j'appelle star la solution optimale qu'est-ce que je cherche je me dis je me souviens de la condition qui apparaissait par exemple dans le transparent précédent je me souviens du fait que à l'équilibre ça c'est le cas du prix commun à l'équilibre le muté ça doit représenter en fait la loi du joueur lui-même donc en fait en sortie ce que je dis c'est que je fixe ce mu je résous mon problème d'optimisation et en sortie je rappelle que la loi du meilleur choix la loi optimale la loi de la particule des trajectoires optimales en fait ça doit être la mesure d'équilibre elle-même donc en fait ce que je fais en sortie c'est que je résous un problème de point fixe je dis j'ai fixé muté en entrée et bien en sortie je résous muté c'est la loi des trajectoires optimales sous la condition mutée donc voilà ce que c'est que résoudre le problème de jeu à champ moyen à l'infini c'est résoudre ce problème de points fixes qu'est-ce que j'aurai dans le deuxième cadre dans le deuxième cadre j'aurai quelque chose de différent parce que dans le deuxième cadre donc dans le cadre de l'optimisation collective à la différence du premier cas quand la première particule bouge elle bouge parce que le donneur d'ordre lui a demandé de bouger donc si le donneur d'ordre a demandé de bouger tout le monde bouge si tout le monde bouge ça veut dire que quand moi je bouge tous les autres bougent et donc tout le monde bouge en fait en même temps ça veut dire que à l'infini le mukela ou la mesure qui était ici elle ne peut pas être fixée à l'infini j'ai une propagation du chaos le mukela il doit être il doit désigner la loi commune de toutes les particules quand elles ont choisi la politique imposée par le donneur d'ordre donc qu'est-ce que je vais faire je vais me fixer un contrôle je vais résoudre cette équation de McKinsey-Vlazov et je vais optimiser le coup donc vous voyez que c'est différent en fait il y a la condition de McKinsey-Vlazov n'est pas posée de la même façon dans le premier dans le cas équilibre de Nash je fixe ce mu j'optimise et j'impose McKinsey-Vlazov donc la condition d'identité des lois dans le deuxième cas le cas collectif comme tout le monde bouge j'impose d'abord que la mesure mu ce soit la mesure collective et après j'optimise donc ça pour dire qu'on a deux problèmes asymptotiques différents bon en fait dans la suite ce que je vais faire c'est que je vais me focaliser sur le premier j'aurai pas le temps de discuter les deux il existe un théorie qui tise que le deux sont le même alors la plupart des cas les deux ne sont pas les mêmes ne sont pas les mêmes on sait résoudre alors le cas typique qu'on sait résoudre c'est le cas de coefficients linéaires dans la dynamique et quadratiques dans le cou on sait tout expliciter et on voit très très bien que sauf cas exceptionnels ce ne sont pas les mêmes alors maintenant je vais focaliser sur les jeux à champ moyen et je vais revenir au cas où il y a du bruit commun parce que c'était le titre de l'exposé je vous rappelle ce que j'ai dit ça c'est sans bruit commun le principe que j'ai dit c'est un exercice pas encore à trous mais presque on fixe le flot de mesure mutée j'optimise là et j'impose la condition de point fixe maintenant qu'est-ce qui se passe si j'ai un bruit commun c'est un peu plus compliqué parce que si j'ai un bruit commun ça veut dire que les mesures mutées qui sont là ce sont des mesures aléatoires donc ça veut dire qu'en entrée ce que je dois fixer ce n'est pas une famille de mesures mais c'est un processus à valeur-mesure donc j'ai une famille de mesures aléatoires essentiellement elles dépendent de l'aléa à travers la réalisation du passé du bruit commun j'ai fixé ça donc j'ai fixé le mut je résous le problème d'optimisation et j'impose en sortie que mutée ce soit la loi conditionnelle de la trajectoire optimale sachant le passé du bruit commun donc c'est l'adaptation de ce que j'ai raconté précédemment alors je ne sais pas ce que je voulais raconter j'ai oublié pardon excusez-moi alors on a décrit les problèmes asymptotiques maintenant il y a plusieurs questions la première question c'est de résoudre le premier problème c'est de résoudre le problème d'équilibre ou de trouver les équilibres à la limite éventuellement de discuter l'unicité des équilibres à la limite une fois qu'on a fait ça éventuellement c'est de réinjecter les équilibres dans le système du jeu N joueur ça c'est une question qu'on verra à la fin mais en fait quand on parle de la théorie des jeux à champ moyen essentiellement c'est de résoudre ou de trouver les équilibres quand N égale l'infini dans le problème que j'ai décrit alors ce qui a été fait dans la littérature donc l'approche qui a été développée par l'ASRI et Lyon c'est une approche EDPiste l'idée est la suivante c'est de dire vous avez un problème de contrôle comme l'a rappelé UN le problème de contrôle il se résume par une équation de HGB une équation d'Hamilton Jacobi-Bellmann mais en fait l'équation d'Hamilton Jacobi-Bellmann elle dépend de la mesure des particules enfin de la loi des particules et la loi des particules c'est la loi des particules c'est la loi d'un processus de diffusion un processus de diffusion c'est caractériser sa loi par une autre DP qui s'appelle une EDP de Fokker-Planck ou une EDP de Kolmogorov donc en fait en EDP la résolution du problème de H en moyen consiste en la résolution d'un problème forward c'est une équation de Kolmogorov ou une équation de Fokker-Planck qui va décrire la dynamique de la loi des particules et un problème backward qui est un problème de HGB qui va décrire la dynamique d'une fonction valeur l'idée de ce problème forward-backward on va la retrouver dans une description probabiliste des équilibres mais qui s'appuie sur un principe un peu différent mais qui n'est pas tellement éloigné qui s'appelle le principe de Pontry-Hagin stochastique donc c'est le Stochastic Pontry-Hagin Principle c'est pas très très loin de ce qu'a raconté Yuen c'est un petit peu différent mais c'est pas très loin et c'est encore une fois comme dans l'exposé précédent fondé sur la théorie des équations rétrogrades alors en fait ce principe de Pontry-Hagin c'est une généralisation du principe de Pontry-Hagin en contrôle déterministe ou des équations hamiltoniennes en mécanique l'idée c'est que on fait apparaître un hamiltonien alors problème d'optimisation comme l'a dit Yuen il y a un fameux de dualité donc par dualité je vais introduire une variable auxiliaire qui va s'appeler petit y on va voir ce que c'est que ce petit y tout à l'heure alors oui je suis en dimension 1 donc il y a un produit scalaire ici ça sert pas à grand chose en fait ce que je fais c'est que je prends le drift B alors il dépend de 3 choses le drift il dépend de la position courant de la particule de la position de la population à travers sa mesure mu c'est une mesure et alpha c'est le contrôle je multiplie par Y la variable jointe et j'ajoute le coût donc ça c'est un hamiltonien si vous pensez à HGB Y c'est un gradient c'est le gradient de la fonction valeur et vous retrouvez le hamiltonien courant dans HGB alors si vous pensez à un problème de minimisation de l'énergie cinétique le hamiltonien est convex en alpha alpha carré par exemple et vous pouvez supposer raisonnablement qu'il y a un minimiseur unique au hamiltonien alpha chapeau qui va dépendre de XY et mu il minimise le hamiltonien à XY mu fixé en la variable alpha si vous avez la convexité c'est raisonnable et à ce moment là il y a un principe qui dit que on s'attend enfin tout équilibre ou toute trajectoire optimale est solution d'un problème forward et backward essentiellement cette idée de forward-backward est la même que dans le couplage forward-backward qui apparaît dans la description analytique des jeux à champ moyen alors l'équation forward c'est simplement la dynamique des trajectoires à l'équilibre donc ici j'ai fixé mu exactement comme dans le transparent précédent mu est fixé c'est ce qui sera à l'arrivée l'équilibre je ne le connais pas encore je le cherche donc je me donne un candidat pour l'équilibre je le fixe et j'optimise donc j'optimise à mu fixé les trajectoires optimales elles sont là donc B de X mu le contrôle et le contrôle c'est un alpha chapeau de X il est là de Y c'est une variable jointe que je vais expliquer tout de suite et mu c'est le muté que je me suis fixé en entrée et qu'est-ce que c'est que Y Y c'est la solution d'une équation adjointe une généralisation des équations hamiltoniennes c'est la dérivée du hamiltonien par rapport à la variable d'état moins la dérivée du hamiltonien par rapport à la variable d'état donc le hamiltonien vous le calculez le long des mêmes valeurs et vous demandez à ce qu'à la fin Y de T ce soit la dérivée du coût terminal donc ça c'est l'idée classique du hamiltonien sauf que si vous faites ça en régime probabiliste ça marche pas tout à fait pourquoi ça marche pas ? parce que votre contrôle qui est là il faut pas qu'il anticipe sur le futur vous voulez un contrôle qui dépend que du passé du brunien si vous résolvez juste cette équation différentielle d Y égale moins la dérivée du hamiltonien vous oubliez le truc qui est en rouge à la fin essentiellement comme votre condition au bord pour Y c'est une condition terminale elle va anticiper sur le futur il y a la théorie des équations rétrogrades qui a été développée qui dit qu'on doit corriger la dynamique par un terme martingale pour avoir une solution adaptée on sait faire ça de manière unique il y a une unique correction martingale pour avoir une solution à l'équation rétrograde donc en fait on sait caractériser les équilibres à mu fixé par une équation forward backward avec condition terminale et maintenant je rappelle la condition que mu ça doit être la loi de X ça c'est la condition de point fixe dans les jeux à champ moyen et en fait ici je peux mettre mu c'est la loi de X donc on sait que on s'attend à ce que les équilibres à la limite vérifient ou donnent une équation forward backward de type Makin-Vlazov au sens où ça dépend de la loi des solutions alors réciproquement si on a suffisamment de convexité sur les coefficients on sait que si on a une solution à ce système là automatiquement ça va être un équilibre donc ça il faut de la convexité en fait la convexité c'est pas quelque chose de trivial à obtenir parce qu'il faut de la convexité aussi dans la variable X et ça c'est une hypothèse qui est assez méchante quand on regarde en pratique ce que ça donne mais c'est très efficace et c'est très robuste alors en plus à mu fixer si on a des bonnes hypothèses de convexité on sait que Y ça va être une fonction de grand X alors la fonction elle va dépendre de mu puisque je me suis vu que c'est mu mais c'est une fonction de grand X et ça sur un plan pratique c'est très important parce que ça dit que quand je choisis le contrôle le contrôle je le calcule simplement en injectant la valeur de la variable petit X ici dans la fonction U et dans la valeur de alpha chapeau donc voilà ça c'est comme ça que ça marche pour l'optimisation et donc je rajoute la couche McKinley-Lazoff pour décrire les équilibres du jeu H en moyen si j'ai un bruit commun c'est le même principe sauf qu'ici j'ai le bruit commun qui apparaît là j'ai une contrainte qui est une loi conditionnelle et j'ai une équation de enfin une forade backwater de McKinley-Lazoff conditionnelle à l'arrivée puisqu'ici j'ai des lois conditionnelles qui apparaissent et j'ai Y qui va se représenter comme une fonction aléatoire de grand X l'aléa ne dépendant que de l'aléa commun donc ça c'est la généralisation du principe donc ce que je vais chercher à faire dans le point qui me reste c'est de raconter dans un premier temps comment on peut résoudre ce système là pour chercher à attraper des équilibres au problème de jeu H en moyen donc voilà je voudrais résoudre ce problème là avec la condition que muté c'est la loi de X donc essentiellement pour résoudre la stratégie je vais juste raconter la stratégie je ne vais pas faire la preuve rassurez-vous en détail ce que je veux simplement c'est trouver donc un point fixe au sens je fixe mu en entrée je trouve la trajectoire optimale et en fait je veux que mu ce soit la loi de la trajectoire optimale ça c'est le cas où il n'y a pas de bruit commun je commence encore une fois par le cas simple je cherche un théorème de points fixes alors en fait les problèmes forward-backward sont des problèmes qui sont très compliqués parce que les deux directions en fait se rencontrent ce sont des problèmes au debout et en fait c'est relativement difficile et le corollaire de ça c'est que c'est à peu près sans espoir de faire des théorèmes de points fixes de type Picard sauf peut-être en temps petit mais en temps arbitrairement donné c'est à peu près sans espoir donc on utilise des théorèmes de points fixes plus faibles de type Choder pour lesquels il y a existence d'un point fixe mais il n'y a pas d'unicité alors Choder essentiellement s'est trouvé ou s'est montré que cette application-là elle va envoyer un convex dans lui-même de façon continue et à une image compacte ou relativement compacte donc ce qui est très important dans ce genre d'argument de points fixes c'est la compacité alors ce sur quoi je voudrais insister je ne vais pas être très long dans les détails c'est qu'avoir la compacité dans l'espace des mesures de proba ce n'est pas très compliqué parce que l'espace des mesures de proba on le connaît bien et on sait caractériser assez simplement les sous-ensembles compacts par des arguments de tension de contrôle des queues donc c'est quelque chose qu'on sait assez bien faire donc en fait mettre en oeuvre une stratégie de ce type-là ce n'est pas si difficile pour peu qu'on soit capable de contrôler les queues de probabilité des images de cette fonction phi alors ça requiert un certain nombre d'hypothèses je les ai listées très très rapidement ici convexité du hamiltonien ça c'est pour résoudre mon problème forward-backward à mu fixé de la régularité parce que je veux que mon application phi ici elle envoie mu sur son image de façon continue et puis après j'ai des hypothèses qui sont un peu plus techniques qui viennent de ce que du fait qu'on est capable de montrer que la compacité dans ce problème-là dans ce problème-là la compacité essentiellement est équivalente à montrer qu'il n'y a pas de fuite de masse il n'y a pas de fuite de l'espérance des mesures vers l'infini autrement dit si on contrôle l'espérance des images on arrive à contrôler la mesure tout entière alors c'est pour ça qu'on a une hypothèse qui est un peu étrange ici c'est x produit scalaire la dérivée évaluée en un dirac ce dirac c'est parce qu'essentiellement on pense à x comme une mesure constante et à ce moment-là c'est on contrôle l'espérance et donc c'est la dirac qui apparaît la dirac ça veut dire que d'une certaine façon pour contrôler une mesure il suffit de contrôler la mesure d'espérance équivalente donc on a une condition un peu étrange qui dit il faut que x le gradient évalué en un dirac soit minoré par le dessous par quelque chose de plus linéaire bon je ne rentre pas dans les détails c'est juste pour dire on a un jeu d'hypothèse sous lequel on est capable de faire du point fixe de type Choder ça ça donne l'existence d'équilibre donc je résous la forme backward à travers un théorème de type Choder imaginez maintenant que je cherche à faire la même chose avec un bruit commun donc c'est le même problème mais maintenant en entrée c'est plus une trajectoire déterministe de mesures que j'ai c'est des mesures aléatoires et ce que je veux c'est les identifier en sortie avec des lois conditionnelles sachant le bruit commun à ce moment le problème de point fixe il est beaucoup plus compliqué parce que vous êtes en train de chercher à identifier oméga par oméga hasard réalisation du hasard par réalisation du hasard muté avec la loi conditionnelle de fait vous avez un problème de point fixe dans un espace qui est beaucoup plus gros c'est l'espace des mesures essentiellement ou les fonctions à valeur mesure mais à la puissance oméga où oméga c'est votre espace de prova et ça ça fait quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus gros et pour lesquels essentiellement vous n'avez pas de compacité évidente c'est pas du tout évident de donner une topologie sur laquelle vous allez avoir des arguments compacité simples et donc là le problème il devient beaucoup plus compliqué donc dans le cas d'un bruit commun la recherche de l'existence d'une solution est beaucoup plus compliquée parce que c'est moins facile d'accéder à la compacité pour la mesure de la population alors une solution une stratégie qu'on a développée avec René c'est de dire en fait dans le conditionnement dans la loi conditionnelle de X sachant B le conditionnement sachant B on va le remplacer par un conditionnement sachant quelque chose qui prend un nombre fini de valeur de sorte qu'on ramène le problème à des conditionnements sachant des variables aléatoires prenant un nombre fini de valeur ça ça veut dire qu'on se ramène à des cas où oméga il est fini si oméga il est fini la compacité vous la retrouvez de façon simple donc c'est ça qu'on a fait alors je vais le raconter rapidement c'est peut-être un peu brutal mais je voulais éviter les détails donc ce que vous faites essentiellement c'est que dans R vous introduisez une grille de projection spatiale donc X1, XM ce sont des points dans R et puis vous introduisez une grille de projection en temps et pour chaque instant de la grille en temps vous projetez la réalisation du Brognien et vous appelez ça B-chapeau et à ce moment là vous cherchez à résoudre la forward-backward donc ce système XY et ce n'est pas la loi conditionnelle de X sachant B que vous mettez mais c'est la loi conditionnelle de X sachant la discrétisation du mouvement Brognien et là vous refaites le même jeu et ça remarche de la même façon vous êtes capable de démontrer qu'il y a point fixe par théorème de Chauder ça, ça vous donne une solution lorsque le conditionnement c'est le conditionnement par une grille ou par une version discrétisée du mouvement Brognien une fois que vous savez ça vous cherchez à passer à la limite vous passez à la limite lorsque le temps enfin la grille va ressembler à zéro T et lorsque les points en espace vont couvrir R de façon de plus en plus fine alors ça ça oblige à passer à la limite sur les équilibres que vous avez trouvés donc pour chaque valeur de M et de N vous avez trouvé un équilibre trajectoire optimale une mesure d'équilibre et un U-chapeau qu'est-ce que c'est que ce U-chapeau ? c'est la fonction qui relie la variable dual à la variable forward et il se trouve qu'on est capable de démontrer qu'on peut passer en loi au sens faible sur ces quantités-là autrement dit on est capable de démontrer qu'on a de la tension sur X-chapeau vu comme un processus sur la famille des M-chapeaux vu comme des mesures et sur les U-chapeaux vu comme des fonctions on a de la régularité sur ces fonctions-là sous des hypothèses de convexité donc on passe à la limite et à la limite on obtient une solution au problème avec un bruit commun donc c'est comme ça qu'on fait c'est essentiellement la stratégie sauf qu'il y a une limitation quand on regarde précisément il y a une limitation la raison est la suivante c'est que si vous cherchez à résoudre une EDS avec des coefficients qui sont simplement continus vous approchez des coefficients par des coefficients réguliers vous montrez que les solutions à coefficients réguliers sont tendus donc vous pouvez extraire une suite qui va converger faiblement la solution que vous récupérez c'est une solution faible autrement dit la solution n'est pas adaptée au bruit qui dirige l'équation c'est exactement le même phénomène qu'on va trouver ici on va trouver certes un équilibre mais c'est ce qu'on appelle un équilibre faible c'est comme ça qu'on l'a appelé un weak equilibrium au sens d'accord on a B mu on a une famille de mesures qui est portée par un espace de promas oméga 1 oméga 1 il est indépendant du bruit indépendant W ça c'est exactement ce qu'on voulait mais mu c'est pas la loi conditionnelle de X sachant B c'est la loi conditionnelle de X sachant une filtration qui est un peu plus grosse qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que à la limite je sais pas que mu est adapté par rapport à B je sais pas que c'est la loi conditionnelle de X sachant B c'est la loi conditionnelle sachant une tribu qui est un peu plus grosse j'ai dû grossir l'information observable pour passer à la limite alors comment on retrouve le contexte qu'on veut c'est un argument qui est connu en analyse stochastique c'est pour une EDS si j'ai unicité forte et existence faible j'ai existence forte ça veut dire si j'ai une EDS pour laquelle j'ai unicité forte toute solution faible est en fait solution forte il y a le même principe ici si jamais j'ai unicité déséquilibre automatiquement muté ça doit être la loi conditionnelle de X sachant B donc on va retrouver des vrais équilibres au sens où on les voulait au début en imposant à la limite un résultat d'unicité alors ça ça nécessite de savoir démontrer l'unicité pour l'instant j'en ai pas parlé ce que j'ai dit c'est que j'étais capable de trouver par méthode de compacité construire des équilibres dans le cas sans bruit commun des équilibres faibles dans le cas avec bruit commun et là je dis si j'ai unicité mes équilibres faibles avec bruit commun ce sont des équilibres forts il me reste 2, 3, 4, 5 minutes je sais pas 5 minutes à peu près bon merci beaucoup donc je vais terminer par cette remarque enfin par ces remarques concernant l'unicité l'unicité a été étudiée par un critère qui a été donné par Lassery et Lyons alors c'est un critère qui est un peu technique qui consiste à dire que un cas simple c'est le cas où B dépend pas de mu pensez à B c'est simplement alpha c'est juste la vitesse des particules je contrôle la vitesse et dans le coup je suis capable de séparer le coup en deux parties interaction de x avec mu et une partie contrôle et si on a une propriété de monotonie sur F0 alors il y a unicité en fait il faut aussi la même propriété monotonie sur G je vais le dire après monotonie au sens où quand j'intègre F0 de mu moins F0 de mu prime contre la différence des mesures il faut que ce soit positif si j'ai la même chose sur G alors j'ai unicité des équilibres ça c'est dans le cas sans bruit commun et ça marche aussi avec bruit commun c'est une condition qui est très robuste et qui s'adapte aux deux situations on a des exemples où c'est vérifié et maintenant vous pouvez vous poser la question suivante vous dites j'ai un problème de recherche d'équilibre j'ai une condition sans bruit et j'ai un problème avec bruit la condition sans bruit elle va s'appliquer aussi au cas avec bruit mais il y a un certain nombre de cas de systèmes dynamiques où je sais que je suis capable de restaurer l'unicité en ajoutant du bruit par exemple vous prenez une équation différentielle ordinaire qui est singulière au sens où le champ de vitesse c'est pas Lipschitz vous avez pas unicité des trajectoires maintenant vous rajoutez un mouvement brownien vous savez que vous avez unicité des trajectoires parce que essentiellement le bruit vous emmène loin des singularités et vous permet de restaurer l'unicité ici c'est une question que vous pouvez vous poser vous avez un problème sans bruit condition d'unicité vous rajoutez du bruit au sens où c'est ce bruit commun qui vous donne des équilibres aléatoires est-ce que le bruit favorise l'unicité ? il se trouve qu'on a des exemples où la réponse est vraie alors c'est des exemples très simples mais ça ouvre la piste à des réflexions supplémentaires est-ce qu'on sait généraliser ça ? pour l'instant on sait pas mais on a un exemple où effectivement le bruit permet de régulariser les équilibres au sens où ça permet d'assurer l'unicité des équilibres à la limite alors voilà l'exemple que j'ai essentiellement c'est linéaire en x et linéaire en alpha pour la partie b et quadratique en x et quadratique en alpha pour la partie cou alors il faut savoir que linéaire quadratique c'est le cas zéro du contrôle c'est le cas essentiellement où on sait à peu près tout calculer alors là on sait à peu près tout calculer par contre ce qu'on rajoute c'est une dépendance non linéaire en la moyenne de la mesure donc en fait je paramétrise la dépendance par rapport à la mesure simplement à travers une dépendance par rapport à la moyenne donc en fait la dépendance par rapport à une composante de dimension infinie qui est la mesure pour simplifier je la ramène à une dépendance par rapport à la moyenne qui est une composante de dimension 1 je résous et je vous dis le contrôle linéaire quadratique on sait très bien faire et on sait montrer que les équilibres donc dans mon format backward x y y doit forcément s'écrire de la forme y comme x plus un certain qui et qui c'est un système format backward moyenne de la mesure d'équilibre variable adjointe pour la moyenne si je sais résoudre ce problème format backward pour la moyenne et sa variable adjointe alors je suis sûr que j'ai un équilibre réciproquement tout équilibre me dit que la moyenne doit vérifier ce couplage format backward pour une variable adjointe pour la moyenne donc je sais caractériser les équilibres à l'aide d'un système format backward qui porte sur la moyenne et il se trouve que c'est un résultat qu'on connaît quand j'ai du bruit le b c'est exactement le bruit commun la moyenne ça devient une espérance conditionnelle parce que j'ai une loi conditionnelle quand je prends la moyenne c'est une espérance conditionnelle quand j'ai du bruit commun quand j'ai du bruit dans un système format backward de ce type là pour peu que les coefficients B, F et sigma ils soient réguliers bordés je sais que j'ai unicité et on sait que c'est faux enfin on a des exemples où c'est faux sans bruit commun et on sait que le bruit régularise c'est un phénomène de type régularisation par noyau de la chaleur le fait que le noyau de la chaleur régularise les quantités qui sont sous-jacentes permet d'assurer l'unicité donc voilà un exemple où sans bruit donc si j'avais mis une volatilité zéro ce serait le système sans bruit sans bruit on n'a pas unicité avec bruit on a unicité donc voilà on sait on a un exemple où le fait d'avoir randomisé ça permet en fait ça garantit l'unicité alors évidemment ça ouvre des questions ici c'est un modèle très simple où on a paramétrisé par la moyenne qu'est-ce qui se passe pour des modèles de dimension plus élevée évidemment si vous avez une véritable dépendance de dimension infinie donc par rapport à la mesure ça c'est une première question puis une deuxième question intéressante c'est quand vous faites quand vous avez du bruit commun vous pouvez artificiellement ajouter une viscosité évanescente dans le bruit commun vous faites tendre la viscosité vers zéro quel équilibre ça pourrait vous sélectionner pour le système sans bruit donc est-ce que ça pourrait vous sélectionner des équilibres physiques par exemple pour le système sans bruit donc ça c'est une autre question qu'on peut se poser donc voilà ça c'est essentiellement ce que je voulais dire juste une conclusion ce que j'ai pas dit c'est comment vous revenez au jeu à n joueurs essentiellement l'idée est la suivante c'est de dire une fois que j'ai résolu mon problème asymptotique j'ai trouvé la forme du contrôle optimal à appliquer alors je vous ai dit tout à l'heure le contrôle optimal on s'attend en fait à ce que ce soit juste une fonction de petit x imaginez que cette fonction de petit x on puisse la calculer numériquement je la réinjecte je l'impose comme politique ou comme stratégie pour les joueurs du système à n joueurs en fait ça forme pas tout à fait un équilibre mais on est capable de démontrer que c'est un presque équilibre au sens où c'est presque nash quand un joueur quitte l'équilibre la plupart du temps il va perdre et si jamais il gagne il gagne un tout petit peu et le tout petit peu tend vers zéro quand n tend vers l'infini voilà merci qu'est-ce qui se passerait si en changeant alpha enfin dans une certaine région de alpha on perd la propriété de propagation du chaos et l'équation de Makin-Bazov là je ne sais pas trop ce qu'on peut faire éventuellement c'est diviser dans des sous-populations et chacune des sous-populations va vérifier un problème de propagation du chaos le cas échéant tu n'as pas un problème de contrôle à la limite mais tu as un problème de jeu à la limite sur chacune des sous-populations donc tu vois tu as des populations les populations elles vérifient la propagation du chaos et les problèmes asymptotiques sont en compétition et tu as un jeu asymptotique pour tes populations ça on saurait faire je pense je pense que ça correspondrait à ce que tu disais il y a une partie de l'espace où on sait diviser les populations en parties qui vont vérifier la propagation du chaos par contre évidemment si on perd à toutes les échelles la propagation du chaos là ça devient beaucoup plus compliqué la propagation du chaos son idée c'est vraiment de simplifier la complexité c'est vraiment ça donc il y a un endroit il faut savoir l'appliquer on peut introduire deux couches je pense que c'est ça ce serait ça une réponse à ta question deux couches avec un nouveau jeu à la limite mais pas à un joueur moi je ne sais pas à la petite dépopulation par exemple peut-être qu'on pourrait faire ça je parle pas de la fin l'effet de régularisation avant est-ce que c'est important que le B soit un broguien tu pourrais généraliser ça à un Lévis ou un truc comme ça oui alors que je ne dise pas de bêtises oui non effectivement tu as raison la partie stochastique au début elle n'a quasiment pas d'intérêt tu as raison c'est vraiment qu'à la fin on utilise les propriétés du niveau de la chaleur pour éventuellement restaurer les équilibres et l'initier les équilibres oui ça je suis d'accord oui oui le laplacien au début on ne l'utilise pas non 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 tu as raison à cet endroit là ce sont des preuves qui sont complètement trajectorielles ce qui va se passer c'est que par contre si je prends le jeu à N joueur à N fixé le laplacien va aider pour la construction d'équilibre du jeu à N joueur le laplacien va aider parce qu'encore une fois il va permettre de découpler les interactions entre les joueurs mais asymptotiquement effectivement son rôle on le verra moins pourquoi il n'y a pas d'unicité au cas de Saint-Louis ici ? alors on sait construire des contre-exemples pourquoi il n'y a pas d'unicité ce sont des problèmes au debout c'est ça le problème c'est qu'on va on va fixer la condition initiale la première quadratique il n'y a pas d'unicité non on a des cas linéaires où tout est linéaire et on sait qu'il n'y a pas d'unicité c'est vraiment des conditions des problèmes au debout c'est à dire qu'on a fixé une condition initiale pour une composante une condition terminale pour une autre composante on peut avoir et on peut avoir en raison de la confrontation des deux directions on peut avoir des pertes d'unicité et le bruit en fait le bruit régularise d'une certaine façon et il permet en régularisant ce qui se passe dans ces genres de problèmes c'est que l'unicité on sait la vérifier en temps petit on sait vérifier l'unicité en temps petit et en fait pour passer du temps petit au temps long essentiellement il faut préserver c'est comme si on préservait le gradient d'une EDP essentiellement c'est ça qui est derrière évidemment si je suis en régime hyperbolique je peux avoir des singularités qui apparaissent et dès que je suis en régime parabolique je vais savoir conserver le gradient d'une EDP c'est ça qui est derrière Merci François